Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la possibilité aujourd'hui de pouvoir sortir est à la fois une joie mais aussi une prise en compte des responsabilités qui sont les nôtres d'être toujours attentifs aux uns aux autres en évitant de transmettre ce virus et de protéger ainsi les personnes plus fragiles. Dans ce jour de l'ascension, nous sommes hésités à méditer sur le fait que Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. En fait, l'ascension c'est vraiment l'événement qui clôture la venue de Jésus sur terre, qui répond à la fête de Noël où Jésus est venu dans ce monde, Dieu s'est fait homme, homme parmi les hommes, mais homme et Dieu. Et puis cette fête de l'ascension où le Christ retourne dans sa gloire divine tout en assumant toute l'humanité en lui. Parce que c'est bien ça le mystère de la foi chrétienne, c'est que le Christ est venu en tant que Dieu se faire homme pour que l'homme puisse participer de la nature divine. Et c'est ainsi qu'avec l'ascension nous avons cette certitude dans la foi que le Seigneur vient nous chercher. Comme cette très belle icône d'Adam et Ève sorti du tombeau avec le Christ qui le premier les prend chacun par la main. Et Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, c'est exactement ce que nous célébrons à chaque Eucharistie. C'est bien la raison pour laquelle on ne peut pas s'en priver d'une certaine manière, bien que là les circonstances ne sont pas dues à l'un d'entre nous, ce n'est pas d'autre faute quoi. Par l'Eucharistie le Christ se fait présent au milieu des hommes et se communique à tous les hommes par l'Eucharistie afin que nous soyons nourris de la puissance même de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est important qu'à l'Eucharistie on y aille avec un cœur pur, joyeux, avec ce désir profond d'entrer en communion avec le Christ, avec Dieu lui-même. Je vous propose donc cette courte méditation, suivre le Christ, lui qui s'est fait homme, pour le laisser me toucher au fond du cœur et petit à petit à la manière de l'ascenseur de Thérèse qui n'est pas si loin que ça de l'ascension, qu'il puisse nous faire monter vers le Père car entre ses mains il est sûr que tout sera bien. Bonne fête de l'ascension à vous. Je suis vivant Voyez les mains touchées, mais n'ayez pas peur mettez la main dans mon côté voici mon corps ressuscité croyez en moi je vous donne ma paix sur moi sur moi vous avez roulé la pierre et me voici bien vivant au milieu de vous soyez croyant ne doutez pas de ce mystère heureux heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu je suis vivant Voyez mes mains touchées, mais n'ayez pas peur mettez la main dans mon côté voici mon corps ressuscité croyez en moi je vous donne ma paix Fils de Dieu Fils de Dieu Régnons avant les siècles Fils de Dieu Fils de Dieu Régnons avant les siècles Fils de Dieu Voyez les mains touchées, mais n'ayez pas peur mettez la main dans mon côté voici mon corps ressuscité croyez en moi je vous donne ma paix dis-moi au mort où est ta victoire je suis descendu au plus profond des enfers et je reviens vers vous resplendissant de moi accompagné de la foule et racheté je t'ai eu je suis vivant Voyez mes mains touchées, mais n'ayez pas peur mettez la main dans mon côté voici mon corps ressuscité croyez en moi je vous donne ma paix je suis la résumé sur la vie celui qui croit en moi qui croit en tout jamais car c'est là où vous êtes venu par un seul homme c'est par moi seul que vous de l'année éternelle je suis vivant Voyez mes mains touchées, mais n'ayez pas peur mettez la main dans mon côté voici mon corps ressuscité croyez en moi je vous donne ma paix prolon ce et qu'on peut marine ma paix la guerre je suis Je prie au Seigneur de pouvoir enfin nous rassembler. Seigneur, écoute nos prières. Donne au troisième la force d'attendre la cérémonie de confirmation. Seigneur, entend nos prières. Seigneur, donne de la force aux soignants et malades et guide les chercheurs dans le chemin d'un traitement. Seigneur, écoute la prière de tes enfants. Et que l'élan de solidarité ne cesse après cette crise. Seigneur, écoute les prières de tes enfants. Seigneur, écoute la prière de tes enfants. Je suis vivant. Voyez-les m'entoucher, mais n'ayez pas peur.